Salut tout le monde c'est Thomas Soli on se retrouve aujourd'hui sur Dragon Ball Z Battle of Z donc on se retrouve pour le random cop numéro 2 donc on se retrouve pour la fameuse vision 26 j'ai rejoint une partie je vois qu'ils ont choisi cette mission de dingue donc c'était la mission que j'ai grave galéré à mon niveau à peu près comme perrois infernal voilà c'est comme ça qui s'appelle le niveau 57 maintenant c'est plus le cas je suis quand même au niveau 217 là j'ai pas mal joué depuis le premier random cop j'ai débloqué tous les persos du jeu donc j'ai vite fait voulu survoler donc voilà je voulais survoler si vous voulez bien voir vous mettez pause au pire voilà donc avec gogo god bils et wis à la fin les trois derniers c'est ceux du film battle of god donc là je vais prendre mon petit gothanks parce que c'est mon perso que je gère le mieux va-t-on dire j'espère qu'il va prendre un soigneur pour pour le quatrième personnage mais enfin bon ouais au niveau des cartes je vais vous montrer pour ceux que ça intéresse donc voilà je commence à avoir des cartes un peu plus 50 j'ai des plus 100 donc ça c'est des cartes qu'on achète et puis là j'ai mis une carte qui me fait obtenir plus de cartes rares parce que j'ai toujours pas la technique ultime avec gothanks alors que ben voilà j'en ai besoin quand même et du coup ben voilà bon on va faire cette mission 26 je vais essayer de la réussir je vais essayer de les aider quand même et j'espère que on la réussira surtout en random cop ça serait vraiment cool qu'on réussisse la 26 en random cop et du coup voilà j'espère que vous allez bien je vais vous dire deux trois trucs donc alors je vais vous parler des gens pour qui ça intéresserait le let's play du jeu donc de toute l'émission Ikuse va en débuter un sur sa chaîne avec moi donc c'est que sur sa chaîne pas sur la mienne parce que ben j'ai pas envie que on se je trouve qu'on s'embrouille plus les gens qu'autre chose en fait et moi je suis pas tellement chaud non plus donc Ikuse va en faire un sur sa chaîne et puis voilà je vous invite à aller voir sa chaîne dans la description et je sais pas s'il aura déjà débuté le let's play au moment où la vidéo du random cop sort mais en tout cas c'est sûr qu'il va faire un let's play donc on commence la mission gentiment voilà donc moi j'ai un personnage qui fait vraiment beaucoup de dégâts avec ses kikoha donc avec ses vagues d'énergie etc qui lance trois boules d'énergie avec son rond et du coup je vais privilégier par exemple je vais faire ça et puis voilà je vais attaquer comme ça c'est un peu mon style de combat et après il y a les persos aussi au corps à corps comme Trunks par exemple lui c'est au corps à corps et donc lui il faut qu'il fonce dans le tas il y a les personnages de soutien aussi par exemple C-18 qui est pour moi je trouve le meilleur soutien du jeu avec peut-être Whis Whis aussi il soigne très bien et puis et puis après il y a les personnages d'interférences de type interférences donc ça c'est ben moi j'ai un petit peu d'interférences avec mon Goten c'est à dire par exemple là je fais R2 hop là je lance le beignet et hop je le bloque voilà ça c'est de l'interférences donc voilà pour ceux qui voudraient savoir un peu le système de jeu maintenant que j'ai un peu appris à le connaître donc je le connais peut-être pas encore parfaitement non plus mais ça va beaucoup mieux qu'avant allez maintenant on va enchaîner le sel donc voilà on lui fait une petite 5-3-3 normalement il devrait être assez simple celui-là c'est lui d'après là il faut s'éloigner parce que voilà bien sûr c'est pas leur faute juste qu'ils savent pas trop un peu je pense pour l'instant du coup ben ils se trompent un peu enfin ils pensent pas s'éloigner plutôt alors je vais aller voilà le soigner tout simplement oula allez on va lui lancer des vagues d'énergie j'espère que je le touche ah merde j'ai pas vu qu'ils qu'ils étaient en train de faire une synchro du coup dans le vent alors c'est qui je dois réanimer voilà je vais me concentrer un peu pour ça même si bon je sais même là on est mal parti pour la réussir mais bon c'est pas grave voilà allez je vais lui envoyer une petite voilà une petite une petite vague qui court ah putain je suis loin je suis très très loin allez ouf j'ai réussi à réanimer s'il pourrait me réanimer s'il te plaît à l'aide merci voilà donc voilà maintenant il ouf c'est le là il meurt donc là on va affronter la forme super parfaite donc là on va pleurer et donc je dis que donc c'est vrai que c'est mon mot en ce moment je pense qu'ils vont le passer alors je suis mort il m'a réanimé allez prends toi ça nickel enfin je crois qu'il s'est bloqué je suis pas sûr bon il faut savoir que ce sel quand même il est plutôt badass pour la mission 26 je suis assez choqué moi de ce sel je trouve qu'ils auraient dû le faire ils auraient dû le faire un peu moins fort les développeurs parce qu'en fait les j'ai l'impression que ceux qui sont après la mission 26 en fait ils sont nuls simplement bon mis à part quelques missions qui qui sont qui sont acceptées là on est vraiment dans la merde du niveau vie et tout je vais faire mon truc voilà je l'ai annulé il est enfin deuxième il faut réanimer voilà t'inquiète mec je suis là pour réanimer il en fait encore un j'espère qu'il touche personne moi je fais mes vagues qui courent pour me recharger mon pour recharger mon mon qui en fait voilà allez ça c'est bien ça voilà faites lui des des synchros moi je peux pas trop m'approcher parce que déjà c'est pas trop mon style de combat et qu'en plus je fais beaucoup plus de dégâts avec mes ko mes kiko voilà avec mes kikoa hop là je te rende une t'inquiète mec voilà je le touche si je le touche tant mieux parce que je restaure mon ki je vais pouvoir lui bendrasser mon kamia énorme là enfin bon c'est même pas une kamia qui fait hop là voilà j'esquive j'ai l'impression que je suis un peu la clé de ce combat c'est un truc de dingue voilà je le touche allez bim allez prends toi ça je sais pas si je le touche allez prends toi ça encore ouf non il m'a touché si ça peut on me réanimer s'il vous plaît ah ça va être chaud non non c'est mort ah on a essayé ah c'est cool oh c'est grave cool je vais j'y vais j'y vais voilà t'inquiète mec et voilà on a réussi et voilà les amis oh non là là donc on a réussi ce deuxième random cop donc je voulais juste mettre un petit truc au clair donc il faut savoir que les random cop c'est une série courte c'est pas une série longue c'est juste une mission en fait pour voilà j'ai jamais dit qu'en fait le random cop ferait plus de 15 minutes ou plus de 20 minutes c'est vraiment une série courte ça change un peu sur la chaîne par rapport aux autres comment ça s'appelle aux autres vidéos et donc je pense que ça peut plaire à pas mal de personnes donc là en tout cas j'ai un peu le ganky voilà et puis voilà en tout cas on a réussi la mission 26 donc la mission qui est très très dure mais vous avez vu même pour moi quand même j'ai un peu galéré alors que j'ai quand même pas mal de bonnes cartes etc donc je vais prendre pas mal de niveaux normalement voilà j'ai pris deux niveaux et j'ai débloqué quelques cartes inutiles mais bon j'ai débloqué des cartes voilà en tout cas random cop 1 1 voilà une mission perdue au premier une mission gagnée pour celui là je sais pas si on peut leur dire bien joué ou je sais pas quoi tout 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 beau travail tout le monde voilà en tout cas merci d'avoir regardé ce random cop numéro 2 j'espère qu'il vous a plu là on va quitter la salle pour pas aller leur embêter une place voilà j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit commentaire n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas n'hésitez pas à me suivre sur twitter et facebook et aussi à jeter un coup d'oeil à la chaîne et couser pour le let's play moi je vous dis à plus pour le random cop numéro 3 bye tout le monde et puis à la prochaine ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti pour la prochaine c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501